L'anglais dans l'industrie, oui, ça change parce que c'est plus ciblé sur de l'anglais technique. Les apprentis se rendent compte qu'ils ont besoin de l'anglais via des notices, de la rédaction de mails, ou alors même lors d'entretiens d'embauche, où ils s'aperçoivent que l'entretien se passe en français. Et donc d'un seul coup l'employeur demande à dialoguer en anglais, et donc via la préparation aussi que je prépare les étudiants au TOEIC, ici, les BTS deuxième année préparent le TOEIC. C'est vrai que c'est des petites sections, 8 à 10 apprentis, donc c'est vrai que c'est plus confortable au niveau de l'enseignement, c'est plus agréable. C'est individualisé, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'occuper cas par cas de chaque apprenti, venir, un apprenti peut travailler sur la compréhension orale, l'autre apprenti peut visualiser une vidéo seule, faire des exercices de grammaire, et puis moi venir un petit peu en appui, en appoint. Chacun va à son rythme, donc il n'y a pas de pression, et je pense que vraiment c'est quelque chose qu'ils apprécient en fait. Le système d'attention c'est pas mal, parce que moi c'est vrai qu'en plus je fais des visites de suivi, donc je me rends en entreprise, et donc je m'aperçois, le maître apprentissage, on a pu dialoguer tous les deux, me dire voilà on a tel besoin, donc moi après je peux aussi adapter par rapport à mes visites d'entreprise, et dire bah oui en effet mon apprenti a besoin de tel ou tel vocabulaire, spécialisé ici dans cet équipement vétérinaire, ou alors ça peut être l'agroalimentaire, donc j'adapte, mes visites de suivi aussi sont très importantes, l'alternance nous permet de nous rendre en entreprise, et d'avoir vraiment le besoin de l'apprenti. Sous-titrage ST' 501